Cela fait 3 ans que j'ai filmé ces images et je me rends compte que cette deuxième période de confinement s'était presque totalement effacée de ma mémoire. Alors reviennent, pratiquement à l'identique, les images du premier confinement, les routines quotidiennes, la préparation des repas, les marches autour de la maison, les courses au drive du supermarché, les achats à la ferme voisine, les déclarations télévisées du président de la République, nos existences comme suspendues aux écrans. Confinement, deuxième week-end. Léobin et Bérenice sont à la maison. Plus les minutes avancent, plus la police ferme les rues les unes après les autres. Et donc en fait, ben voilà, il y a tellement de monde qui arrive, qui converge ici. C'est vraiment impressionnant. Vous avez effectivement ces drapeaux Biden juste en face de la Maison Blanche, lieu très symbolique. dans la rue qui mène à la Maison Blanche, vous avez ce grand signe jaune qui a été peint avec ses lettres géantes Black Lives Matter, qui a été peint après les manifestations contre les discriminations raciales. green On Blanche, qui vient à Pêreniceaux. Black Lives Matter, qui va bien venir à la police de la Maison Blanche, hep scorenashoes de la formation. vous aimez ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et vous ? Et Nathalie, ça va ? Elle a repris. Elle a juste un jour de télétravail. Elle a juste le jeudi en télétravail. Elle est chez elle ? Alors, elle sera chez elle ? Un télétravail ? Oui, juste le jeudi. On commence à se lire nos textes. On vous imagine devant nous, à la place du canapé. Allez, je m'assois sur le public, rigole maude. J'ai apporté une fois son bois des litres de thé. La question se tend sur le confinement, plus probablement un couvre-feu. Nantes, contrairement à d'autres villes, n'a pas encore de couvre-feu. On attend des annonces demain soir. On se demande si la lecture aura bien lieu. On continue d'écrire. Je suis devenue cas contact, donc je suis pas sortie de la semaine. J'ai écouté Macron en mangeant des pâtes, et l'amour est dans le pré, et les anges, et Masque Singer, et BFMTV, et les reines du shopping. Je n'ai que la télé pour interlocutrice. De mon appartement sur la butte Sainte-Anne, je vois la ville du dessus. C'est pas rien, et puis ça donne une impression de supériorité que je culpabilise d'apprécier. Troubles anxieux et bouddhisme ne font pas un combo gagnant. Je sors sur le balcon, je prends des photos de mes cheveux dans le vent. Le ciel ligérien change vite, c'est une qualité. Je fais résidence dans le soleil, le vent, les nuages, la brume et l'incertitude, avec tout ce que ça implique pour le moral. C'est pas facile habiter dans le ciel. Les jours passent, je flotte absence, ou j'angoisse. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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